Ok les amis, c'est parti, on continue avec les PE, les parties éducatives, on joue contre Gramsci, un joueur, c'est quoi, slovénien, ouais c'est ça, slovénien, à 1714, hello. Donc E4, cavalier, C6, la défense Nimzovic. Alors ici, on pourrait tout à fait jouer D4, mais j'aime bien jouer cavalier F3. Or c'est un des seuls moments où c'est vrai que les noirs vous laissent constituer le centre avec les deux fort pions avec D4, mais sur D4, voilà, les joueurs de Nimzovic, ils veulent soit jouer D5, soit jouer E5, ils sont plutôt bien préparés, donc j'aime bien ici jouer cavalier F3. Voilà, et c'est ce que j'attendais, j'attendais E5, et du coup maintenant on retombe, on retombe dans une position de E4, E5 plutôt classique. Donc je pourrais jouer l'italienne, je pourrais jouer l'espagnol, je pourrais jouer l'écossaise. Je vous propose de jouer une espagnole, je pense qu'on n'en a pas joué jusque présent, jusque présent, jusqu'à présent sur la chaîne. Donc l'idée de presser le défenseur du pion E5 qui est déjà sous pression, c'est l'idée de cet espagnol. D6, la variante Steinitz. La variante Steinitz, c'est un coup solide qui est plus trop joué aujourd'hui, qui soutient le pion E5 simplement, mais par contre qui permet au blanc d'aller attaquer tout de suite le centre avec D4. Puisque après pion prend, cavalier prend, les noirs ne peuvent pas faire cavalier prend, ils sont cloués. Donc écoutez, je pense qu'ici, le coup D4 est un coup critique. Alors bien sûr, on peut avoir pour idée d'essayer de jouer avec C3, D4 pour pouvoir recapturer avec un pion au centre et avoir ce fameux duo de pion centraux. Mais ici, D4 directement est intéressant. A la manière d'une écossaise, on vient ici tout de suite attaquer le pion E5 et après pion prend E5. Pion prend D4, pardon. Ce qui vient de se passer, on joue cavalier prend, simplement. Et ici, alors déjà, d'une part, on va presser le cavalier en C6, défendu par mon adversaire. Mais d'autre part, on a déjà un avantage d'espace au centre. J'ai un pion dans la quatrième rangée, alors que mon adversaire n'a qu'un pion sur la sixième rangée. Donc avantage d'espace pour les blancs et avant-poste, je rappelle. Donc une case spéciale, avantageuse. Pourquoi ? Parce que si je mets une pièce en D5 sur l'avant-poste, comme c'est une case sur une colonne semi-ouverte des blancs. Si jamais les noirs venaient à chasser ce cavalier avec le coup pion C6, une fois que mon cavalier recule, le pion D6 devient un pion arriéré sur la colonne ouverte D. Ok, donc j'ai une belle case ici. J'ai un avantage d'espace. Très très bien. Alors ici, je vais simplement jouer cavalier C3. Je développe mes pièces. Le prochain coup, c'est sans doute le roc. Alors cavalier F6. Très bien. Comment est-ce qu'on continue ? Comment est-ce qu'on continue dans cette position ? J'ai simplement envie de roquer. Alors je dois juste calculer quelque chose sur roc. Est-ce que mon adversaire peut jouer cavalier prend D4 ? Je jouerai dame prend D4. Fou prend B5. Je jouerai cavalier prend B5. A priori, il n'y a pas de contre-indication au fait de continuer le développement avec le roc. Donc les noirs peuvent continuer aussi avec fou E7, petit roc a développé leur pièce. Mais sur le long terme, c'est les blancs. Ici, il ne se passe pas grand-chose dans cette position. C'est les blancs qui vont avoir un avantage du fait notamment de cet avant-poste D5 que les noirs n'ont pas. Je rappelle pourquoi. Pour trouver son avant-poste, on trouve la colonne semi-ouverte. Pour les noirs, c'est la colonne E. Et on compte jusqu'à 5. On arrive en E4. Et en E4, vous remarquez que les blancs, j'ai déjà installé un pion E4. Du coup, on dit que l'avant-poste des noirs est effacé. Ils n'ont pas accès à la case E4. Donc j'ai un avant-poste que les noirs n'ont pas. Donc mes meilleurs, mes perspectives sont meilleures sur le long terme. Ok. Pour E7, alors comment on continue ici ? Alors quels sont les coûts utiles ? Alors je pense à ce fou bien évidemment que j'ai envie de développer. Maintenant, quelle serait la meilleure case pour ce fou ? Qu'est-ce que je veux faire dans cette partie ? Donc là, on va commencer à réfléchir en termes de plan. Ce fou, je pense qu'en G5, il n'est pas incroyable parce qu'il justifie le placement du fou E7. Il ne crée pas grand-chose sur cette diagonale. Donc peut-être que je peux installer mon fou en F4. Peut-être que je peux mettre mon fou sur la grande diagonale. Ici, il serait pas mal en jouant B3 ou B2. Ça, c'est une possibilité aussi. Il y a une tension ici qui va permettre aux noirs d'échanger pas mal de pièces. Donc après, cavalier prend, dame prend, prend B5, cavalier prend. Je rappelle que comme les noirs ont moins d'espace, ils sont contents d'échanger des pièces. Plus il y a de pièces qui sont échangées, plus, plutôt moins, leur désavantage d'espace va peser sur leur position. Ils auront plus de place pour leurs pièces. Les pièces venaient à s'échanger. Ici, je vais du coup, au lieu de le laisser faire cavalier prend, dame prend, puis fou prend, cavalier prend. Je vais moi-même initier l'échange en C6. Pourquoi ? Simplement parce que ça va me permettre déjà de déstructurer ses pions. Donc là, vous remarquez qu'il a trois îlots. Alors, je n'ai plus mon avant-poste en D5. J'ai transformé l'avantage que j'avais en un avantage structurel. Ok, très bien. Maintenant, le jeu est un peu plus clair. Alors, j'ai aussi la case F3 qui peut être intéressante pour ma dame. J'ai toujours la possibilité de faire B3 fou B2. Et ça me semble intéressant ici parce que il a la colonne B ouverte, donc il va pouvoir presser sur B2. Donc ça me semble un placement de pièce logique. Mon fou va être fort ici. Et en plus, je tue son contre-jeu sur la colonne B en jouant le coup B3. Donc B3 me semble plutôt intéressant. Vous remarquez aussi dans cette position, maintenant que j'ai effectué l'échange fou contre cavalier, qu'il y a un changement sur les couleurs en termes de rapport de force. Les blancs ont trois pièces mineures qui peuvent opérer sur les cases noires, alors que les noirs n'ont plus que deux pièces mineures qui peuvent attaquer ou défendre sur les cases noires. Donc les blancs ont pris l'avantage sur les cases noires, mais les noirs ont l'avantage sur les cases blanches, notamment grâce à ce fou qui n'a pas d'opposant sur les cases blanches. À partir de là, on sait pas mal de choses. On sait que moi, comme mes pièces mineures sont plus efficaces sur cases noires, je vais plutôt placer mes pions, et c'est ce que je suis en train de faire, sur cases blanches. Il faut toujours cette complémentarité entre les pions et les pièces. Et c'est bien ce que fait mon adversaire puisqu'il met ses pions sur cases noires, parce qu'il domine sur cases blanches avec les pièces. Pour l'instant, tout est très logique. Moi, je vais devoir initier très bientôt un jeu sur cases noires. C'est sur les cases noires que je vais pouvoir prendre l'avantage. Donc mon jeu sur les cases noires, une fois que je vais avoir mon fou en B2, ça peut être un jeu sur la diagonale, sur G7, peut-être essayer de mettre de la pression sur G7. Mais ça va surtout passer par la poussée E5 aussi, si je veux créer quelque chose. Alors, C5, en cavalier est attaqué. OK. Cavalier F5, me semble pas une bonne idée parce qu'après, fou prend, pion prend, j'ai des pions doublés et j'ai affaibli mon contrôle du centre. Ça me semble pas idéal. D'ailleurs, après cavalier F5, plus concrètement, il y aurait fou prend, peu prend, probablement D5, 8C6 et le centre noir est plutôt compact. Donc je vais préférer Alors, j'hésite un peu. Ce qui vient d'affaiblir quand même la case D5. Donc je pourrais être tenté d'essayer de replacer ce cavalier vers D5. Alors lui, il va avoir un fou en C6, ce qui va arriver très bientôt. Il va mettre la pression sur le pion E4. Donc soit mon cavalier, je le mets en G3 de sorte à défendre ici et pouvoir ensuite jumper en F5 où là, je vais presser les cases noires. Il ne faut pas que j'oublie que c'est mon objectif. Donc soit cavalier E2, soit simplement cavalier F3 pour pouvoir pousser E5 à un moment donné. Je préfère, je préfère jouer cavalier E2. Visuellement, je vois que son fou serait pas mal en C6. Du coup, ça abandonnerait la case F5. Donc je vais pouvoir diriger mon cavalier vers F5. Donc en G3, je trouve que mon cavalier est pas mal. En plus, ça va me permettre peut-être un jour de faire participer le pion F à l'attaque. Donc lui, son roi va faire petit roc. Après avoir affaibli sur B, c'est quasiment inévitable. Donc fou C6. Voilà, cavalier G3, je défends ici. Et j'ai la case F5 maintenant qui me tend les bras. Bien sûr, je vais finir mon développement. Fou D2. Peut-être... Alors moi, je vais fou B2. Mon adversaire devrait initier du jeu sur case blanche, mais c'est pas facile à faire. Y'a pas de cible vraiment. Le pion E4 est bien tenu. D5 est très compliqué à jouer parce que ce changement de structure va affaiblir. Par exemple, après l'échange, va laisser une structure très très mauvaise au noir avec des pions faibles sur l'aile dame. Je vois pas trop comment mon adversaire peut évoluer dans cette position. F5, bien sûr, ça a l'air complètement impossible pour lui, notamment grâce au placement de mon cavalier. Donc là, je suis à nouveau prêt à consolider doucement mais sûrement ma position. Bon, je peux jouer des coups comme dame F3, tour AD1, tour FE1. J'ai un cavalier un jour qui va débarquer en F5. Peut-être que le placement idéal pour ma dame, c'est G3. Pour presser ici, se coordonner avec mon fou. Et un cavalier en F5. Et là, il commence à y avoir du jeu sur les cases noires. Peut-être aussi que... Alors, il joue cavalier D7. Très bien. Alors, où est-ce qu'il se dirige ? Ah, il veut sans doute... Il veut sans doute pouvoir s'opposer à mon fou sur cette diagonale. C'est intéressant. C'est plutôt intéressant. OK. Donc, j'imagine que son idée, c'est fou F6, c'est essayer de challenger mon super fou. Si je joue cavalier H5, pour l'empêcher, il va jouer simplement G6. Je recule mon cavalier, il ne se passe pas grand-chose. Donc, moi, je dois continuer... A amener des pièces. Alors, comment faire ? Je dois trouver le placement idéal pour ma dame. Évidemment, j'ai pensé à cavalier D5. Il risque de jouer fou prend. Dame prend. Il peut jouer fou F6. Il réussit à échanger, quand même, quelques pièces. Alors, j'ai toujours un avantage structurel, dans tous les cas, mais ce n'est peut-être pas l'idéal. Est-ce que je peux maintenir la pression ? Le problème, c'est que si je le laisse débarquer avec son fou en F6 sur cette diagonale, après, j'aurais du mal à le chasser, parce que son fou peut s'installer à tout moment en D4. Et je suis sans cesse cloué ici. Donc, j'ai du mal à faire disparaître son fou. Et donc, je vais opter pour le coup, cavalier D5. Donc, mon idée. Empêcher fou F6 de mon adversaire. Il échangerait une de mes meilleures pièces, ce fou B2. Donc, j'essaye d'éviter ça. S'il veut maintenir l'échange entre ces deux pièces, donc son fou qui n'était pas terrible contre mon super fou, il va devoir, pour ça, me redonner sa paire de fous. Et c'était un des atouts de sa position. Donc, maintenant, s'il veut continuer son idée, fou prend. J'ai joué dame prend. Il joue fou F6. À la limite, j'échange les fou. Fou prend F6. Dame prend F6. On se retrouve avec un rapport matériel qui s'est rééquilibré. Mais n'oubliez pas que j'ai seulement deux îlots de pion contre trois pour mon adversaire. Et un cavalier aussi qui est un peu mieux placé parce qu'il peut surgir sur cette belle case F5. Alors que le cavalier de mon adversaire est un peu loin de l'action. Donc, je garde quand même des atouts. Les blancs continuent à mettre la pression dans cette position. Mais l'avantage, c'est de transformer. Mais vous voyez mon coup de tout à l'heure. Fou prend C6 pour spoiler la structure noire. Me permet d'avoir quand même une pression qui est cercle légère et qui est durable. Et je m'attends à fou F6, évidemment. Sinon, mes prochains coups, c'est tour D1, tour E1, F4, E5. Sans doute quelque chose comme ça. E5, c'est un coup que je vais avoir envie de faire. Parce que si lui, il venait à devoir prendre mon pion E5, ça laisserait des pions doublés isolés en C5 et C7. Et ça, c'est pas souhaitable. Pour les noirs, bien sûr. Donc, tour D1, tour E1. Et je vais essayer de pousser E5. Alors, il joue fou F6. Ici, j'ai pas vraiment le choix. Je vais prendre... Donc, ça change pas grand-chose, de toute manière, au caractère de la position. Qu'il prenne avec la Dame ou avec le Cavalier, c'est sensiblement pareil. Peut-être que sur Dame prend... J'ai des idées de Dame C6. Je fais une fourchette entre le Cavalier D7 et le pion. Et je peux peut-être déjà gagner un pion. Donc, je pense qu'il a bien choisi, avec le coup Cavalier, on prend F6. Alors ici, soit j'installe ma Dame sur cette case faible en C6. Je rappelle, case faible, case qui n'est plus protégée par un pion adverse. Donc, Dame C6 tentant. Mais il va probablement proposer l'échange des Dames avec Dame D7. Soit j'essaye de garder les Dames et je joue un coup comme Dame G5. Dame G5, il va pouvoir cependant jouer le coup H6. Ok, ma Dame est à nouveau contrainte de se déplacer. Il faut que je trouve la meilleure case pour ma Dame. Alors, peut-être D3. Je me rappelle, sur Dame C6, il joue Dame D7. Et puis bon, s'il arrive à échanger, plus il échange de pièces, là, plus ça va pour lui. Dame F5, il va jouer également Dame D7. Donc écoutez, je vais jouer Dame D3. Donc je reste à la protection de mon pion au cadre. Je vais jouer simplement tour E1, tour D1, F4 et essayer de jouer pour E5. Voilà mon plan. Donc, que suis-je en train de faire dans ce milieu de partie ? J'essaye de jouer contre la mauvaise structure de pion de mon adversaire. D'accord. Donc il joue tour E8, je vais jouer tour E1. Allez, pion doublé comme ça, c'est un peu dur à manier. Le pion C ne peut pas avancer parce que le pion D est faible. Le pion D a du mal à avancer. Le pion C, c'est pareil. Et dès que je joue pion E5, soit il me prend et il se retrouve avec les pions doublés isolés. Soit il ne me prend pas et c'est moi qui vais prendre. Il va prendre et il va avoir un pion arriéré en D. Donc sa structure est moins bonne que la mienne. Donc les blancs ont l'avantage ici. Je dois vraiment faire attention à ses idées. Est-ce qu'il menace de venir en G4 ? Bon, je n'ai pas vraiment peur de ça. Je n'ai même pas du tout peur de ça. Je vais continuer à centraliser mes pièces. Sur Dame G4, je pourrais simplement jouer pion F3 par exemple, consolider mon centre. Ou pion H3 pour chasser la Dame, améliorer un peu la sécurité de mon Roi. Voilà, j'ai centralisé mes pièces. Maintenant, il va falloir que je prépare la poussée E5. H3, clairement, ça va être un coup utile puisqu'il a deux pièces qui peuvent utiliser la cage G4. Donc H3, clairement, pour priver les pièces noires d'espace, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il peut jouer D5 ? Non, toujours pas. Ça va rendre sa position assez faible. Donc moi, je vais jouer H3. Pourquoi H3 et pas F3 ? Parce que j'ai toujours en tête. J'essaie d'aller pousser un jour F4 puis E5. Mais je continue très tranquillement et très patient à améliorer mes pièces au maximum. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. La Dame est bien. Le cavalier est pas mal. Là, le Roi, je viens de l'améliorer un peu puisque je n'aurai jamais de maths du couloir. Est-ce que C4 améliore ma position ? Je ne suis pas certain. Parce que ça laisse peut-être pour son cavalier la case D4 s'il arrivait. Ok, donc il joue tour E6. Ok. Alors, comment continuer maintenant ? Est-ce que je joue directement F4 pour pousser E5 ? Il faut que je sois vigilant parce que lorsque je joue F4, j'affaiblis le pion E4 qui ne peut plus être défendu par mon pion F. Du coup, il peut s'exercer une pression avec les Noirs. Par exemple, F4 tour E8 sur la colonne E. Ok. Ok, je dois faire attention à ça. Mais F4 rêvait sans doute un coup possible. Je peux aussi continuer à améliorer mes pièces. Peut-être tour E3, c'est intéressant. Avec l'idée que sur tour E8, je vais jouer tour E1. Bon. F4, s'il joue tour E8, je joue E5. Est-ce que je vais menacer quelque chose ? Je ne suis pas sûr qu'il soit à l'heure pour F4. Ça me semble encore un peu tôt. Mais est-ce que je peux améliorer cette position ? Je peux avoir pour idée. Alors, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il veut doubler clairement sur la colonne E. Et sans doute, après, essayer de trouver du dynamisme avec le coup D5. Je vais jouer tour E3. Je vais continuer à améliorer mes pièces. Je peux peut-être doubler sur la colonne E. Et peut-être que comme son cavalier est très loin de la case D4, vous savez qu'un cavalier, pour rejoindre la case, si vous faites un carré, là, comme ça, vous voyez ce carré ? Un cavalier, pour rejoindre la case sur le coin opposé du carré, il a besoin de 4 coups. Ça, il faut le savoir. Donc, le cavalier est vraiment assez loin de la case D4. Donc, peut-être que je vais pouvoir fixer le pion D ici et pousser E5 ensuite. Donc, il double ici. Je vais moi-même... Alors, est-ce que je joue d'abord C4 ? Ça me semble pas mal, en fait, C4. Et je vais essayer d'accompagner ça de E5 après. Je vais jouer C4. Donc, je fixe toute tentative de dynamisme ici. Et ensuite, je vais continuer avec tour E1 et E5. Peut-être accompagné de F4. On va voir si j'arrive à pousser E5. Donc, il joue Dame C6. Et je suis content parce que le cavalier a besoin de venir sur C6 pour aller en D4. Je vais défendre mon pion. Je continue. Alors, je vais jouer F4 puis E5. Peut-être que je peux améliorer un tout petit peu avant sa position de mon Roi en jouant Roi H2. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui, maintenant ? C'est vrai qu'il a mis toutes ses pièces à leur maximum. Il a du mal à transférer son cavalier en D4. Il n'a pas le temps. Je vous rappelle, ça prend quatre coups pour faire ça. J'ai aussi un plan avancé qui peut être très intéressant. C'est jouer Roi H2, Pion F3, cavalier F5 et G4, G5. Pour prendre de l'espace à l'aile Roi, essayer de créer une deuxième faiblesse. Ah, ce ne sera pas nécessaire puisque mon adversaire s'affaiblit lui-même. Quel coup horrible. G5. Waouh. Non, ça, c'est un coup qui est vraiment horrible. Ça lâche. Regardez, ça lâche la case F5. Donc, c'est ce qui se passe. Quand l'adversaire a fait tous les coups utiles comme ça, c'est dur d'être patient et de continuer à rien faire puisque, je vous le rappelle, une position qui est meilleure statiquement, ce qui était le cas ici du fait de ma structure de Pion, une position qui a de meilleures perspectives sur le long terme, on peut l'améliorer, c'est ce que dit Dorfman, à l'infini. Mais les noirs ne peuvent pas améliorer leur position à l'infini et ici, ils craquent avec le coup G5. C'est catastrophique ce coup. Alors, je vais jouer juste F3 pour libérer mon cavalier de la tâche de défense du pion E. Maintenant, mon plan n'est plus immédiatement de jouer E5, mais plutôt d'aller installer un cavalier incroyable en F5 qui va être très dangereux sur le roi noir. Donc, mon plan est en train d'évoluer là suite à cet affaiblissement. Donc, le plan, ça devient cavalier F5, la tour descend en E2, la dame vient en D2, attaquer G5, il va jouer H6, je vais jouer quelque chose comme H4 et ton roi est devenu très faible tout à coup. Pour ici, je ne comprends pas bien l'idée. Je vais jouer mon cavalier en F5. Bon, j'ai fait attention qu'il n'y avait pas d'idée de sacrifice ici, mais tout est bien défendu dans ma position. Alors, il peut essayer lui-même de venir sur la case F4, mais attention, la case F4 n'est pas une case faible chez moi. Elle est défendable par le pion G, ce qui n'est pas le cas de la case F5 puisque le pion G a trop avancé. Donc, attention, ce n'est pas la même valeur pour les cases F4 et F5. Mon adversaire continue, waouh, à envoyer des pions. Donc, je vais faire exactement ce que j'ai indiqué. Je vais jouer tour E2. On pourrait commencer d'ailleurs avec Dame D2. Dame D2, ça me semble peut-être plus vicieux de préparer cette attaque de cette manière. La tour, elle peut encore coulisser. Je ne sais pas trop ce qu'il est en train de faire, donc je préfère garder la tour sur la troisième rangée pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Défend G5. Ok. Je vais jouer tour E2. Donc, j'ouvre la diagonale de Madame sur G5. Peut-être une chose que vous pouvez retenir aussi de cette partie, c'est qu'il faut être parfois patient aux échecs. Il n'y a pas besoin de se précipiter. J'ai énormément d'élèves en cours particulier qui veulent à tout prix attaquer en permanence, créer des menaces. Mais vous voyez qu'il y a tout un jeu positionnel qui consiste à améliorer les pièces. Donc, il ne suffit pas toujours d'asséner l'adversaire de menaces. Parfois, il faut améliorer les pièces simplement. Alors, comment je continue ici ? Comment continuer ? Mon cavalier est fort. En F5, je me demande s'il ne serait pas encore meilleur en D5. Je vais aller mettre mon cavalier en D5. Pourquoi ? Parce qu'en D5, je suis au contact du pion faible en F6. Et je vais couper l'action de la Dame sur le centre. Donc, une fois que je joue cavalier D5, je vais pouvoir accompagner ça. Alors, pour attaquer le Roi, parce que maintenant, c'est devenu la cible. C'est le Roi Noir qui a été abandonné par ses pions. Pour m'en prendre au Roi, il va falloir que j'ouvre des lignes sur son Roi à lui. Donc, pour ça, j'avais besoin de calmer la pression ici sur le pion E. Il ne peut jamais vraiment jouer C6 parce que ça crée un pion arriéré en D6 dès que mon cavalier recule. Donc, mon cavalier est sur un avant-poste. Et maintenant, je vais essayer, dans le bon timing, de jouer F4 pour ouvrir la position sur le Roi. C'est pareil. Un peu à la manière de tout à l'heure, on peut aussi tout à fait imaginer un plan avec A3, B4 pour venir créer des faiblesses supplémentaires sur l'aile d'âme. Je ne suis pas sûr que ce sera nécessaire. Mais ça peut être une idée aussi parce qu'on est en contrôle total de la position pour les Blancs. Notamment grâce à ce cavalier. Le Roi est faible. Est-ce que je vais réussir à jouer F4 ? Est-ce que j'ai intérêt à jouer F4 ? Parce que quand je joue F4, j'affaiblis quand même un peu ma position. Bien sûr, on ne peut pas tout avoir aux échecs. On ne peut pas attaquer et ne pas affaiblir sa position. En tout cas, ici, ça va être compliqué. Peut-être que je vais jouer A3, B4. Peut-être que je menace aussi simplement Dame A5, en fait, pour aller à... Il y a aussi des faiblesses ici. Peut-être que je peux aller... Peut-être que je peux aller menacer ça. Alors, lui, il veut jouer G4. Est-ce que je dois craindre G4 ? A priori, non. Sur G4, je ferai H prend. Il fera H prend. Et je ferai F4. Il jouera tout de même tour H5. Sur G4, peut-être que je ferai F4. Il recule la tour. Et je peux fermer la position avec H4. Donc, je ne crains pas grand-chose. Donc, je peux probablement aller attaquer ici le pion C7 et le pion A7. Si j'arrive à manger A7 et à revenir... Alors, ça me prend un peu de temps. Mais à recentraliser ma Dame de sorte que mon Roi ne soit pas en danger. Alors, il joue C6. OK. Il joue C6. Mais du coup, j'ai obtenu ici un pion arriéré maintenant en D6. Donc là, je vais pouvoir simplement jouer cavalier E3. Il me permet aussi d'éviter le jeu avec G4. Et ensuite, voilà. Je vais revenir. Je vais replacer mes pièces. Et j'ai une faiblesse supplémentaire qui s'est créée. Vous voyez ce mécanisme ? Depuis tout à l'heure, je laisse les noirs s'affaiblir petit à petit. Ma position reste compacte. Les faiblesses sont de plus en plus nombreuses. La position noire va être de plus en plus délicate à défendre. Bon, s'il n'avait pas joué... Donc OK. Il joue Dame ici. Moi, j'ai ma Dame qui est un peu hors-jeu. Donc je vais immédiatement la replacer. Alors, je pourrais aussi... Bon. Et je vais replacer ma Dame. J'aime bien cette idée de va-et-vient. Dame A5, Dame D2. On a provoqué C6. On va pouvoir jouer tour D1, mettre la pression ici. Le cavalier va venir en F5. Bon. La position va être trop difficile à tenir pour Gramsci. Les amis, oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On reprend un rythme de croisière avec Azo. On essaye de vous sortir une vidéo tous les 2-3 jours. Donc j'espère que ça vous plaît. Oui, en ce moment, on fait plutôt... Attendez, cavalier F8. Ah, c'est intéressant. Il se dirige vers la case F4. OK. Je vais tout de suite. Alors, est-ce que je peux presser comme ça ? Si je joue cavalier F5, il veut probablement D5. Donc je vais jouer plutôt tour D1. Ah, c'est intéressant ce qu'il fait. C'est bien vu. Bon. Par contre, s'il veut jouer ça, ça va lui coûter un pion. Et si le pion tombe, ces deux pions sont faibles. Donc les amis, ce que je voulais vous dire, il me reste 2 minutes 16. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous, ça nous donne de la force. Ça permet de vous proposer, de continuer à vous proposer ce contenu. Les streams sur Twitch, les lives sur Twitch tous les lundis matin, 10h midi et les jeudis matin, 10h midi. Et abonnez-vous sur la page Facebook. Je mets le calendrier avec la soirée où vous pouvez venir me défier. Donc si vous voulez venir jouer contre moi, ça se passe sur Twitch, les amis. Sur Twitch, c'est pareil, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Comme ça, ça vous permet de ne pas rater les lives. Tour aussi, je suis content parce que ça vient prendre la case du cavalier, même s'il peut encore passer par là. En tout cas, ça me permet de jouer cavalier F5. Maintenant, il n'y a plus de ressources avec D5 parce que D5, je vais faire pion prend, pion prend, Dame prend. Donc il est obligé de se placer de manière passive. Et ça, ça me va bien. Comment continuer ? Comment continuer ici ? Alors, H4 pour créer, pour attaquer ici, ça m'intéresse beaucoup. J'aime bien H4. H4 pour enfin ouvrir les lignes. Sinon, j'ai un plan standard, c'est tour E3, tour D3. Tour E3, il va jouer cavalier G6, tour D3. C'est très bien aussi ça. Tout gagne quasiment, donc je ne sais pas ce qui est le plus précis. H4 est intéressant tour E3 aussi. Il me reste 1 minute 28. H4, s'il prend ou s'il avance, je pourrais infiltrer. Mais c'est moins propre. Allez, on va jouer scolaire. On est là pour ça. Alors, est-ce qu'il peut jouer D5 ? J'aurais peut-être dû checker ça quand même. D5, puis on prend, puis on prend. Puis on prend. Dame prend. Il doit y avoir une tactique pour moi, je ne la vois pas encore. Ah si, je viens de l'avoir. D5, pion prend, pion prend. Pion prend, dame prend. Dame prend, tour prend. Non mais attendez, il ne peut pas faire ça. Non, il perd un pion. Il n'y a pas de tactique en fait, juste c'est contrôlé 4 fois. Contre, 3, côté noir. Donc, il ne peut pas jouer D5. Donc, je vais jouer au prochain coup de tour D3. Et j'ai l'impression que son pion arriéré, le pion D6, est condamné. Vous voyez ça, c'est le succès de la stratégie qui a été initiée. Qui a été initiée au coup numéro 8, quand j'ai joué fou prend C6. Et mon adversaire qui réfléchit. ça fait plusieurs parties que je remarque un défaut chez ces joueurs qui sont des joueurs corrects, plus de 1700. Mais, j'ai l'impression que ces joueurs sous-estiment et j'ai l'impression que ces joueurs sous-estiment les affaiblissements provoqués par les avancées de pions. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir en tête, qui peut vous donner un avantage contre les joueurs de votre niveau. si vous êtes dans ces eaux-là, à 1700-1800, vous remarquez qu'il y a des coups de pion comme G5 ici. On a vu sur la dernière partie moderne qu'il y avait eu des coups aussi, B4, G5 aussi, même coup, qui avait affaibli cette case F5, un peu à la manière de cette partie-là. Donc, les joueurs de ce niveau sous-estiment un peu les faiblesses long terme provoquées par ces coups de pion. donc ça, vous devez l'avoir en tête et l'utiliser à votre avantage. OK, donc cavalier F4, il n'a pas trouvé moyen de défendre le pion D6, donc au moins, il active son cavalier. A priori, je vais simplement manger en D6 et aller dans une finale où je devrais, normalement, une finale de cavalier avec un point de plus, je devrais pouvoir convertir. Alors, ce n'était peut-être pas la manière la plus précise de jouer, mais il faut savoir, et ça me permet de vous donner une règle, que les finales de cavalier sont comme les finales de pion. C'est-à-dire que, vous savez que les finales de pion, juste roi et des pions, sont gagnantes dans 90%, en décalent lorsqu'on a un pion de plus. Écoutez, c'est exactement la même chose pour les finales de cavalier. D'autant plus que là, la structure de pion de mon adversaire est toujours spoilée. Ouais, ces pions sont plus durs à défendre que mes pions, même si là, il va pouvoir essayer d'aller me manger. Voilà, le pion A2, c'est intéressant, mais moi, ça me permet de centraliser mon roi, donc ça me va bien aussi. je vais jouer cavalier B7, il va manger A2, je vais manger C5, il a toujours 3 îlots, il a toujours un pion de moins, et je commence à avoir un roi qui est un peu plus centralisé, donc il va falloir qu'il active son roi, notre ami, Grumsey. C'est intéressant d'avoir une finale. On n'en joue pas souvent. OK, alors centralisons le roi, idéalement, le roi devrait passer en C5 et aller manger le pion C6. Le cavalier vient en D4. Très bien, pourquoi pas. alors je n'ai pas envie de me faire fixer, vous voyez, après H4, la structure de pion est fixée, je n'ai pas envie d'obtenir cette structure, donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer le coup G3. Maintenant, s'il veut jouer H4, je vais jouer pion prend, pion prend, et mon roi peut passer aussi en FK. Donc là, il faut noter aussi, et c'est une règle à se connaître dans les finales, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit capable de convertir cette finale proprement. Il faut toujours en finale, donc centraliser le roi, c'est ce que je viens de faire, c'est la première chose à faire, améliorer ses pièces. Bon, mon cavalier est déjà plutôt pas mal, ok ? Ensuite, il faut vite repérer comment est-ce qu'on peut créer des pions passés avec sa position. Donc moi, j'ai une majorité à l'aile roi, 4 contre 3, donc je vais essayer de créer un pion passé. Donc comment je fais pour créer un pion passé ? Écoutez, j'avance, j'avance ma majorité. F4. Voilà, idéalement, je vais jouer E5. Alors je dois essayer d'échanger le moins de pions possible, parce que plus les noirs échangent des pions, plus ils se rapprochent d'une partie nulle. ils pourront rêver à terme d'échanger si beaucoup de pions s'échangent, sacrifier le cavalier noir contre le ou les derniers pions blancs pour essayer d'aller dans une finale nulle roi-cavalier contre roi noir tout seul. Mais moi, je vais essayer d'éviter que ce scénario se produise. Donc je suis quand même contraint ici d'échanger une paire de pions, mais je ne vais pas essayer de tout échanger. Au contraire, quand vous mettez la pression, il faut essayer de garder des pions. A5, c'est exactement ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est-à-dire que le coup A5, le pion n'était pas faible en A7, mais maintenant le pion devient faible en A5. Sur cavalier B7, comment est-ce qu'il va défendre son pion ? Je ne sais pas. Je pense qu'il perd un nouveau pion, donc ce n'est pas bien joué de sa part. Je peux aussi prendre, puis on prend, jouer H4 et créer ici une faiblesse en H. Il y a pas mal de choses que je peux faire, mais le plus évident, et ça punit son coup de pion, c'est de jouer cavalier B7. Allons-y. Est-ce que mon cavalier risque d'être enfermé cavalier B7, roi D7, cavalier prend un 5, roi C7 ? Non, je peux jouer pion C5. Je pourrais jouer pion C5 pour empêcher le roi de venir attaquer en calais et mon cavalier va ressortir en C4. Ce n'est pas un souci. Donc là, c'était encore un coup de pion mal évalué. Cavalier ici. bon, je joue roi D2. Si le cavalier vient en D4, je prends A5 et je défends mon pion B3. Roi D3 était sans doute possible aussi. C'est possible. Je vais avoir deux pions de plus maintenant. la position est nettement supérieure. Il décide de prendre. Je reprends. Je vais avoir une majorité ici de contre 1. Je défends ici. Et j'ai aussi une majorité de contre 1 par là. J'ai deux majorités de contre 1. Je vais pouvoir créer deux pions passés. attention. Donc là, mon prochain coup, c'est B4. Ah, j'ai quelque chose de joli. Quelque chose de joli, c'est roi D3. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Je vais jouer plutôt de manière standard pion B4. Donc, j'essaye de jouer C5. J'avance mes pions. Pourquoi C5 ? Ça va me permettre de prendre de l'espace. Cavalier ici. OK. Je vais coller mon roi au cavalier. Ça, il faut le savoir aussi, c'est utile. Quand on met son roi juste à côté du cavalier, on est sûr qu'il n'y a pas d'échec. Donc, c'est une petite astuce qui peut vous être utile. S'il vient mettre son cavalier en G1 pour attaquer mon pion, je vais jouer H4. Après, son cavalier est quasiment enfermé. Donc, voilà. C'est ce qu'il joue. Je joue H4. Cavalier ici, je ne vois pas où il va son cavalier. Il ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller là. Donc, il peut revenir quand G1. C'est un peu triste. Donc, je vais jouer C5. B5, je pourrais jouer aussi. Mais je pense que C5 est plus indiqué. Ça me permet de prendre de l'espace. Il recule avec son roi. J'ai mon cavalier qui est un peu hors-jeu. Je vais replacer mon cavalier. et je vais pouvoir jouer E5 et créer un autre pion passé. Donc, typiquement, ici, E5. Alors, je dis un autre pion passé, mais pour l'instant, je n'en avais aucun. Donc là, après E5, je vais avoir un pion passé. Voilà. Pion passé protégé. Son cavalier est enfermé. Son cavalier ne bouge plus. OK. J'ai juste à aller cueillir. OK. Donc là, il défend ici. Mais c'est quasiment un Tuk Tsuang, non ? Sa position. Ah, regardez. Non, si c'est à lui de jouer, il a encore le coup cavalier. Donc, ce n'est pas vraiment un Tuk Tsuang. OK. Ce que je vais faire, je vais créer, on va la jouer de manière assez simple. Je vais créer ici mon pion passé. Alors, je peux tout de suite pousser C6. Vous savez, quand vous avez des pions passés, là, je n'ai pas repris le pion parce que quand on a un pion passé, la règle numéro un, c'est de regarder si on peut l'avancer. Et ici, je ne vois pas que mon adversaire empêche mon pion d'aller à Dame. Donc, voilà. La stratégie a marché. Bien placer mon cavalier au centre. Vous voyez, il était en A5. Donc, je l'ai replacé et maintenant, il ne peut pas empêcher mon pion d'aller à Dame. Il va probablement abandonner cette partie. Donc, il décide de sacrifier son cavalier. Je le mange, évidemment. Je vais à Dame. Échec. Roi ici, je vais mater comme ceci. Voilà, il abandonne. OK. Donc, merci à Grumsey pour cette partie intéressante. Je vous propose rapidement d'analyser. très rapidement parce que je pense que j'ai été assez dans le détail lors de la partie elle-même. Donc, juste voir. OK. Je n'ai pas joué à la perfection 88. Ça m'étonne peu parce que je n'ai pas l'habitude de jouer cette espagnole avec la Stainis. Donc, probablement, j'ai dû commettre quelques impairs. Regardons ensemble. OK. Tout ça, c'est normal. Est-ce que fou C6, c'est une bonne décision ? Oui. Tour E1 est le coup principal. Fou C6, c'est le second coup. Tour E1, sans doute un peu meilleur. On prend B3. Voilà. Ça, c'était bien. Cavalier F3 était mieux, visiblement, pour pouvoir jouer E5. D'accord. Dame D3 était un bon choix et on a un avantage stable. Ah, C4 est une faute. C4 est une faute. Tour E3 n'était pas incroyable. Peut-être qu'ici, ordinateur me propose plutôt d'opter pour une structure avec F3 et essayer plutôt, à mon avis, d'aller taper sur les faiblesses à l'aile dame. F3, Dame A6. ouais, c'était pas mal. J'ai un peu, j'ai un peu, j'étais braqué sur le fait de jouer E5, mais c'est vrai qu'avec F3 et Dame A6, il a du mal à défendre son pion A7. C'était un plan plus intéressant que je retiens pour la prochaine fois que j'ai cette structure. J'aurais dû presser ce pion A7. Tour E3, C4, du coup, c'est pas fou parce que ça bloque l'accès de ma dame en A6. Donc là, une incompréhension de ma part. Pour E1, A et VE, G5, c'est la faute critique. Du coup, mon adversaire sur C4 aurait dû jouer H5 pour jouer H4. C'est moins affaiblissant de jouer le pion H, le pion de l'aile pour essayer de mettre la pression, déstabiliser mon cavalier. C'est très thématique quand on a un cavalier en G3 de jouer H5, H4, déstabiliser mon cavalier et essayer de mettre la pression sur le pion E4. Et il punit un peu mon coup H3. C'était une meilleure structure de jouer avec F3. Donc si je joue H3, c'est pour F4. Mais comme je n'ai pas pu le faire dans la partie, il valait mieux jouer plutôt F3 que H3 parce que regardez, après, H5, H4, si je joue F3 un jour pour défendre mon pion E, j'ai des trous sur case noire, notamment la case F4. Donc très intéressant. Dame C6, tour E1, G5, c'est catastrophique. Et là, c'est assez simple à partir de là. Dame D2, imprécis, mais davantage et stable. Et voilà, Dame A5. j'ai mis un peu de temps à aller chercher les faiblesses sur l'Aile Dame. J'aurais pu y aller beaucoup plus tôt. C6 et on replace. OK. Et là, c'est terminé. Alors, tour D3, ce n'est pas le plus précis, mais peu importe. J'ai dit que c'était, on jouait de manière la plus pédagogique possible. OK. Et la finale était instructive. Ça, je pense qu'elle a été bien expliquée. Donc, la finale, on centralise le roi. on crée les pions passés avec G3, F4. OK. Bon, il a donné un pion, donc ça facilite la tâche. Après création des pions passés, il a aussi placé son cavalier de manière très mauvaise. Vous voyez que les finales à ce niveau, c'est vraiment aléatoire. OK. Et je pense que la suite est assez straightforward, comme on dit. OK, les amis, merci un peu de Shadow Boxing pour vous remercier. Si vous voulez plus de Shadow Boxing, c'est sur Twitch, les amis, que ça se passe. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle partie éducative. J'espère que vous avez apprécié cette style. Ciao, ciao. Passez un très bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada